Ils sont venus de toutes les régions de France pour se retrouver ici. A Termignon, l'accordéon résonne au cœur de l'hiver chaque année depuis 20 ans. Celui qu'on surnomme ici Paulux est l'un des fondateurs de l'événement. Au fur et à mesure du temps, si vous voulez, j'ai voulu amener des choses que moi j'aime, c'est-à-dire de la différence, de l'accordéon qui serait différent. Alors, c'est tous les styles, sauf le rap parce que je ne connais pas. Et puis je ne suis pas trop amateurs, je vous avouerai. Mais le reste, j'amène tous les styles possibles, des trucs de fou, même de cirque. On a eu des années, une monocycle. On a eu des artistes de théâtre de rue. On a eu plein de gens différents. Et à l'église, on a des duos de violon avec l'accordéon toujours. C'est le bonheur. Mais l'accordéon, c'est le bonheur. C'est vraiment le bonheur, l'accordéon. Les gens ne se rendent pas compte ce qu'ils perdent s'ils ne viennent pas voir les choses d'accordéon différents. Ça, c'est important. Tout au long de la semaine, les artistes enchaînent les performances dans la salle des fêtes, l'église, mais aussi les bars, les cafés et les rues du village. Ils sortent ainsi leur instrument des traditionnelles scènes et balmusettes. C'est différent, oui et non. Après, au niveau de la musique, on s'y retrouve toujours. Mais après, au niveau de la fête, par contre, c'est le plus qui a quand même son importance. Sur la semaine comme ça, dans les bars, dans les restos, on se retrouve. Ceux qu'on ne connaissait pas, c'est vrai qu'on sympathise. C'est bien. C'est différent d'un festival où il n'y a que de la scène, de la salle. Là, c'est les bars, les restaurants, c'est super sympa. Jusqu'à vendredi, c'est donc tout le village de Termignon qui se met aux couleurs du piano à bretelles, en accueillant aussi bien des musiciens habitués que de nouveaux talents, tout en mélangeant les genres pour une harmonie parfaite.